Vous comprenez quand la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dit qu'elle déconseillerait à ses enfants de se rendre dans une fanzone. Chacun en conscience a le droit d'avoir ses positions sur le niveau de risque que l'on est prêt à accepter dans les actes de la vie quotidienne. Parce que les fanzones c'est une chose, l'euro c'est une chose, mais on sait depuis des mois que la France est sous menace dans toutes ses composantes, dans ses transports, dans la vie quotidienne, etc. Non, ce que je veux rappeler c'est que s'agissant des fanzones, c'est une décision qui a été prise d'un comme un accord de façon convergente entre trois acteurs, les villes, Hôtes, et ce club des sites présidé par Alain Juppé qui réunit les maires des dix villes organisatrices, le gouvernement et nous organisateurs sportifs, parce que nous avons d'un comme un accord considéré qu'il valait mieux accueillir les supporters, les spectateurs, ceux qui ont envie de vivre ensemble l'euro dans des endroits aménagés pour les recevoir, sécurisés, plutôt que de les avoir dispersés un peu partout dans les centres-villes.